Lorsque nous arrivons devant une machine complexe, comme sur le dessin, il est parfois difficile de comprendre comment elle fonctionne. L'analyse de système va nous permettre de comprendre le système dans sa globalité et de rentrer en détail en décomposant le système complexe en sous-système simple. On va commencer par donner une définition de l'analyse de système. L'analyse de système est un outil de description graphique d'un système complexe par analyse fonctionnelle descendante, c'est-à-dire que l'analyse chemine du général vers le particulier. On dit également que c'est une méthode structurée qui permet de décomposer un système complexe en sous-système simple. On va voir comment utiliser cette description graphique. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un actigramme A-0. C'est tout simplement une boîte à l'intérieur de laquelle, et autour de laquelle, on va placer des informations correspondant au système. Donc la première chose que l'on va faire, c'est indiquer le nom du système. Donc par exemple, si on a une machine à laver, on va indiquer machine à laver. Ensuite, au centre, on mettra le nom du système. La fonction du système, pardon. Donc la fonction du système, on fera attention à utiliser un verbe à l'infinitif. Par exemple, transformer une énergie, ou déplacer une charge, ou soulever un objet. Un système, il existe pour remplir une fonction, c'est ce qu'on vient de voir. Mais donc il va agir sur quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle la matière d'oeuvre d'entrée. Donc cette matière d'oeuvre d'entrée, ça peut être de la matière, de l'information, ou de l'énergie. Alors si c'est de la matière, on peut imaginer une pièce métallique, que l'on va percer avec une perceuse à colonne pour obtenir une pièce percée. Si c'est de l'information, ça peut être un ordinateur, et on va utiliser un traitement de texte. Ce traitement de texte, c'est de l'information qu'on va taper au clavier, qui va être transformée par l'ordinateur pour être imprimée par exemple. Ou de l'énergie, si on prend un moteur électrique, ce moteur électrique va être alimenté par de l'énergie électrique. La fonction du moteur électrique, ça va être de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. A cette matière d'oeuvre d'entrée, on peut ajouter des entrées secondaires. Par exemple, si on a un lave-linge, donc laver le linge, on va avoir du linge sale, et pour que ce linge soit lavé, on va ajouter de l'eau en entrée secondaire et de la lessive. Une fois que la matière d'oeuvre d'entrée passe dans le système, elle est transformée et on obtient une matière d'oeuvre de sortie. Cette matière d'oeuvre de sortie, on la note souvent MOS. En fin de compte, c'est la matière d'oeuvre d'entrée, modifiée par le système, qui lui a apporté une valeur ajoutée. Donc reprenons notre exemple du lave-linge. Le linge sale à l'entrée, linge propre à la sortie, la valeur ajoutée, c'est la propreté du linge. Et en sortie secondaire, on peut avoir des déchets. En l'occurrence, pour le lave-linge, ici, on aurait de l'eau sale. Pour qu'un système fonctionne, on a besoin de matière d'oeuvre, mais on a besoin aussi d'énergie. L'énergie peut exister sous trois formes. Ça peut être de l'énergie manuelle, de l'énergie pneumatique ou électrique. L'énergie manuelle, ça peut être le cas d'un cric hydraulique, un petit cric qui permet de soulever des voitures. Donc on a besoin de pomper et donc de générer de l'énergie hydraulique pour soulever la voiture. L'énergie hydraulique, on verra qu'elle est finalement contenue dans le système si on le décompose. On verra ça un petit peu plus tard. Le système peut fonctionner avec de l'énergie, mais il faut que tout ça, ça soit piloté. Donc il va y avoir des données de contrôle. En l'occurrence, la configuration. La configuration du programme, en fin de compte, c'est le programme du système qui est géré par l'API, donc l'automate programmable industriel. C'est lui le cerveau du système. On peut avoir une donnée de contrôle d'exploitation. Ça, c'est tout ce qui concerne l'exploitation et donc c'est l'interface homme-machine. Donc en l'occurrence, ça peut être les voyants, les pupitres, pardon, les pupitres, les afficheurs et donc tous les boutons de commande qui permettent de donner et d'envoyer des informations à l'API. Et enfin, on peut avoir des réglages. Ces réglages seront effectués sur la partie opérative. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu tout ça dans sa globalité, on va essayer de regarder un système de manière un peu plus détaillée. Donc on va retrouver notre fameuse boîte ici. On va y replacer le nom du système et on va regarder comment tous ces éléments-là sont agencés. Alors, un système, il doit être communiquant. Donc il doit y avoir une interface homme-machine qui permet de le piloter. C'est ce qui permet d'avoir les données de contrôle d'exploitation. Donc là, on va par exemple appuyer sur le bouton marche ou bouton cycle, bouton maintenance pour pouvoir lancer, envoyer des informations à l'API, l'automate programmable qui lui va nous permettre de gérer la configuration et donc d'entrer un programme particulier. Ce programme va envoyer des informations au préactionneur pour gérer les énergies. Donc l'automate va envoyer des informations sur les préactionneurs. Ces préactionneurs vont permettre de laisser passer l'énergie et donc d'actionner les actionneurs, comme leur nom l'indique. Et donc sur ces actionneurs ou ces ensembles adaptateurs effecteurs, on peut effectuer quelques réglages. Et pour terminer, on a des capteurs. Ces capteurs permettent de détecter la position des actionneurs ou des leviers ou autres organes de la partie opérative. Ces informations sont renvoyées à l'API qui lui va les traiter et va envoyer des informations au préactionneur pour continuer le traitement du programme. Voilà un petit peu l'organisation d'un système de production. En orange, on a mis la partie exploitation ou interface aux machines. Ici, en vert, ça correspondrait à l'armoire électrique avec l'API et les préactionneurs. Ici, en bleu, ce serait toute la partie opérative avec les actionneurs, tous les systèmes qui vont être en contact avec la matière d'œuvre et les capteurs. On ne l'a pas parlé, effectivement, l'énergie, je n'en ai pas parlé, mais elle arrive directement au niveau des préactionneurs et ensuite, elle est distribuée au niveau des actionneurs. On va traiter maintenant quelques exemples d'actigrammes à moins zéro. On va prendre le scooter. En s'appuyant sur ce petit schéma général, on va compléter. Ici, on va commencer par mettre le nom du système. Le scooter. Ensuite, on va indiquer la fonction du système en utilisant un verbe à l'infinitif. Là, on va indiquer déplacer un individu rapidement. La matière d'œuvre d'entrée, c'est l'individu en position A. La matière d'œuvre de sortie, individu en position B. Alors, on peut avoir des données des sorties secondaires, éventuellement, pourquoi pas. Mais pour que ce scooter fonctionne, il va nous falloir de l'énergie chimique. Et en données de contrôle, on va avoir des réglages de vitesse et de direction, par exemple. Le lave-linge, on en a parlé. Donc, même chose, on met le nom du système. lave-linge, la fonction laver du linge, la matière d'œuvre d'entrée, du linge sale, matière d'œuvre de sortie, du linge propre, de l'énergie électrique, et des données de contrôle, de réglages de température, réglages de vitesse et d'essorage. sans oublier les entrées secondaires qui vont être la lessive et l'eau et les sorties secondaires qui vont être l'eau sale et la chaleur. Dernier exemple, on va parler d'une grue d'atelier. Donc, la grue d'atelier sert à déplacer des objets. Donc, on va indiquer son nom, soulever une charge pour la déplacer. Ça, c'est la fonction. La matière d'œuvre, c'est la charge en position de départ. Ça, c'est la matière d'œuvre d'entrée. La matière d'œuvre de sortie, charge en position d'arrivée. Donc, la valeur ajoutée, c'est le déplacement de la charge. Éventuellement, du bruit, ça, c'est les sorties secondaires. En énergie, on a de l'énergie manuelle. Ça va être l'énergie qui va servir à pomper au niveau du levier pour faire monter le vérin et donc soulever la charge. En données secondaires, on va avoir le réglage. En données de contrôle, on va avoir le réglage de la longueur du bras. Maintenant, on va s'intéresser à l'intérieur de la boîte à zéro. On va la zoomer et on va regarder, elle se transforme en boîte à zéro. On a toujours notre nom du système ici. Notre énergie manuelle, elle rentre toujours ici. Elle va rentrer sur le groupe motopompe, sur le groupe pompe hydraulique. Ce groupe pompe hydraulique, qui est contenu dans une boîte A1, elle sert à convertir l'énergie musculaire en énergie hydraulique. Cette énergie hydraulique qui va sortir de ce groupe pompe hydraulique va servir à rentrer dans le vérin hydraulique qui, lui, a comme fonction de convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Cette énergie mécanique obtenue va aller sur le bras, à ce niveau-là. Elle va servir au déplacer le bras en rotation. On va retrouver la donnée de contrôle du réglage du bras et les matières d'oeuvre d'entrée et de sortie. Maintenant, on va s'intéresser au groupe pompe hydraulique. On va zoomer le niveau A1. Vous avez pu remarquer, A0, on est passé de A1 à A2, A3. Et maintenant, A1, on va avoir des boîtes qui vont être avec des indices A11, A12, etc. Donc, on retrouve notre énergie manuelle qui arrive sur la pompe hydraulique. On va avoir un réservoir d'huile. Ce réservoir d'huile va servir à alimenter en huile lorsque l'on va pomper. Cette huile va être transvasée dans un vérin hydraulique qui va servir à laisser passer l'huile et donc à générer de l'énergie hydraulique qui va circuler dans un conduit qui va être pilotée par une vis pointeau. Cette vis pointeau, quand elle est fermée, permet d'orienter l'huile vers le bloc A2 qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le vérin pneumatique, le vérin hydraulique. Si par hasard, on veut souhaiter descendre le bras, on va dévisser la vis pointeau. L'huile, sous l'effet de la charge, reviendra dans le conduit et sera évacuée vers le réservoir d'huile. Voilà. Donc vous voyez, en quelques blocs, en quelques cadres, on arrive à décrire les différentes fonctions des sous-systèmes. Ce système pompe hydraulique, ce système vérin hydraulique, etc. Et en utilisant des verbes à l'infinitif. On peut facilement décrire le fonctionnement de notre système. Voilà. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Et maintenant, vous serez en mesure de compléter des actigrammes à moins zéro et éventuellement des sous-systèmes qui le composent. J'espère avoir répondu à l'infinitif. J'espère avoir répondu à l'infinitif.